salut les gens alors je sais que ça fait très longtemps qu'on sait pas que je n'ai pas fait vidéo cela dit on est en septembre c'est la fin du club et du coup je viens faire mon devoir de jurer en chroniquant du coup les cinq finalistes que j'ai fini de lire là il n'y a pas il n'y a peu j'étais pas là pour cela sur la fin j'avoue mais ça va tout s'est bien passé il me reste encore quelques jours pour filmer la vidéo la poste et tout ça ça devrait être bon du coup c'est ça que finaliste alors d'abord avant de faire les je vais mélanger un peu les chroniques mais il n'a plusieurs qui sont assez mitigés à savoir depuis à début janvier je suis fatigué on va dire à j'ai des problèmes pour lire alors c'est une panne de l'est c'est plus ou moins une panne de lecture mais alors bizarre que je lis beaucoup beaucoup plus que d'habitude mais je n'y que pratiquement que des romances ont fait des romans très courts et j'arrive pas à me mettre dans des histoires un peu plus complexe pas que les romances puissent pas être complexe je dénivre pas du tout ça depuis le début de l'année mais généralement c'est un peu plus facile à suivre il ya souvent moins de personnages une intrigue un peu plus resserré souvent voilà et voilà j'arrive à dire que ça depuis le début de l'année donc je suis forcé à lire les livres pour le PIB mais c'est pratiquement les seuls livres de parlement sont assez fantastique aussi mais les seuls livres or on va dire romances que j'ai lu depuis début de l'année donc voilà je pense que c'est pour ça que il y en a un certain où la vie assez mitigé la vie aurait sûrement été meilleure si j'étais lu à un autre moment voilà maintenant que petit disclaimer est fini nous avions donc cinq finalistes pour cette année nous avions fleur d'eau co je m'attrait les couvertures par là parce que cela je les ai en ebook donc fleur d'eau co une couronne d'os et d'épines et en sang que du coup j'ai eu en ebook donc merci beaucoup aux maisons d'édition qui nous les ont offerts en papier j'ai prospérine vient du point et la phrase enfin qu'on a aussi reçu en ebook mais à c'était important pour moi d'acheter de livres que je montrerai à l'intérieur il ya plein de secrets à l'intérieur voilà et donc les hommes n'a pas en ebook du coup j'ai acheté c'est d'or et d'oreiller les couvertures aussi du coup alors bizarrement il ya quand même deux catégories dans ce que j'ai vu il y en a deux que j'ai beaucoup aimé qui sont les deux gens en papier alors peut-être qu'il ya aussi un truc peut-être aussi un truc qui a joué je sais pas pourtant qu'il beaucoup beaucoup numérique de plus de données qu'il reste que ça mais je sais pas est-ce que le fait de devant en papier ça a joué un peu ou pas là je peux pas vous dire et donc les trois autres qui sont fleurs d'eau co une couronne d'épines dos et d'épines et en sang qui sont un peu plus mitigé pour moi on va les prendre un parrain je vais vous dire un peu ce que j'en pense déjà pour donc fleurs d'eau co plusieurs fois là c'est le seul tome 1 de la sélection c'est le seul qui est un tome de séries on va dire que tous les autres sont des one shot et en plus c'est un tome 1 donc je rappelle tome 2 dans la même maison d'édition puisque l'autrice a repris ses droits et elle va ressortir donc je crois que c'était prévu en cinq tomes peut-être au départ là elle va le ressortir en deux tomes et du coup remanié on va peut-être pas mal changé apparemment donc c'est un tome un peu un peu tout seul du coup je pense qu'il va se promener et voilà si je pense que alors personnellement je ne suis pas sûr de continuer la série surtout s'il faut que je règle le tome 1 pour pour reprendre une histoire dans son nouveau format donc voilà sinon il ya des choses que j'ai beaucoup aimé dans fleur d'eau co toute la partie un peu plus centré sur les légendes le folklore africain c'était sympa et qui ce qui se voit pas beaucoup du coup ça a changé un peu alors j'ai pris un petit papier quand même pour les notes parce que j'ai bien noté quand même j'ai beaucoup aimé aussi le fait que du coup au co donc et le l'héroïne principale elle fait de la magie des fleurs et il y avait d'autres magies alors j'ai pas j'ai pas tout de suite voilà il ya plusieurs types de magie différents ça j'ai trouvé ça sympa qu'une magie des fleurs des fleurs et tout c'est joli c'est sympa j'ai aimé le côté un peu à école de magie voilà assister au cours un peu de magie forcément ça rappelle un peu harry potter pour le magie harry potter parce que je suis la bonne génération ça va bien ça c'était vraiment les parties j'ai bien aimé après c'est vrai que alors c'est du young adulte je suis pas forcément la plus je sais pas vraiment le site j'apprécie le plus je pense que certaines parties que j'ai moyennement apprécié comme des personnages un peu monobloc vient du style un peu young adulte du style un peu voilà on simplifie un peu les personnages je pense que du coup ça m'a ça me convient pas comme style de lecture voilà je vous le savais déjà et après j'ai alors c'est un donc c'est dans un monde on va dire où les femmes sont au pouvoir c'est une reine qui dirige c'est les femmes qui dirigent alors elles envoient les hommes à la guerre mais c'est elle qui prennent les hommes pour l'envoyer à la guerre un truc du genre si je me souviens bien par contre la magie ça reste interdit alors pas interdit mais c'est pratique pratiquement des hommes qui la font ce pas que beaucoup qui figure d'exception quand elle se présente pour être l'élève du magie voilà et c'est alors ça va revenir plusieurs fois dans les dans les autres romans en ce moment en fantaisie beaucoup en fantaisie dans l'adulte on essaie de mettre du féminisme dans toutes les histoires donc on met tous des héroïnes ou on met des mondes où c'est des femmes qui dirige où on mais voilà cela dit moi j'ai toujours beaucoup de mal alors c'est peut-être moi qui suis compliquée sur ce point là c'est pour ça d'ailleurs que toutes les romances que que depuis le début de l'année ce sont que des romances mm donc des romances entre garçons comme ça au moins il n'y a pas de femmes et elles m'énervent pas parce que sinon je trouve toujours que c'est soit trop soit pas assez soit mal amené soit forcée ça va là par exemple effectivement on a mis un peuple de femmes au pouvoir mais du coup l'héroïne on a quand même voulu la confronter au fait que c'est la seule femme donc l'a mis dans le seul petit endroit de son monde où il ya que des hommes parce que voilà quand même que son le fait est une femme et pose problème pareil le appareil les autres femmes qu'on voit sont pas forcément sympa elles se battent sous l'entendre sont les conflits entre les femmes donc voilà c'est j'ai toujours l'impression que dans tous les livres soit on parle pas de femmes c'est la fantaisie un peu à l'ancienne qui est un album va mieux parce que du coup on n'en parle pas voilà c'est un problème aussi je suis d'accord mais voilà au moins on a un problème voilà on fait avec soit dans tous les romans un peu plus moderne on veut quand même qu'il ya un conflit hommes femmes quelque part parce que c'est on a l'impression que c'est le seul moyen pour les femmes de se réaliser c'est de gagner un conflit hommes femmes voilà donc c'est voilà c'est le petit point aussi avec lequel j'ai eu du mal dans fleurs d'eau co mais encore une fois je pense que c'est moi qui suis pénible sur ce coup là ensuite on passe à une couronne d'os et d'épines où on va voir un peu le même le même problème c'est que du coup je l'enchaîne avec celui là parce que du coup ça voilà ça s'enchaîne bien j'ai pareil encore moi j'ai beaucoup aimé le monde l'univers alors ce coup ci on est dans un univers un peu plus nordique on va dire peut-être un peu plus classique mais que j'ai bien aimé aussi j'ai adoré les parties à avec les comptes et des petites parties au pâtiment où il ya des légendes du monde comme aujourd'hui on peut raconter des comptes sur les dieux sur des choses donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà j'ai vraiment bien aimé l'univers à clé un peu avant après les intrigues genre de choses le fait qu'il est un roi et un ordre de femmes diplomates espionnes voilà ça prend ça partait vraiment bien sur le concept du monde après c'est vrai qu'encore une fois l'ordre de femmes diplomates elles sont quand même plus des chats que diplomates du coup voilà elle se paraît le alors attention petit spoiler mais du coup c'est important pour le pour l'histoire donc bouchez vous les oreilles je vous ferai un signe quand vous pourrez reprendre la vidéo si jamais vous voulez pas savoir mais c'est quelque chose qui a posé problème à beaucoup de gens qui l'ont lu donc je pense que c'est important d'en parler quand notre héroïne arrive dans son école aussi une sorte d'école de magie où elles rentrent dans l'ordre des corbeaux on leur apprend qu'on va mettre leur virginité aux enchères et que du coup ils vont coucher avec le type qu'ils ont acheté en tout cas le principe ça m'embête bon je dis pourquoi pas bon c'est qu'elle subit des épreuves alors pourquoi toujours des épreuves sur le sexe mais bon le problème c'est que finalement c'est même pas tellement une épreuve pour elle parce qu'il est gentil le mec qui l'achète donc voilà et voilà c'est alors j'aime pas j'aime pas je trouve qu'on utilise trop souvent une agression sexuelle comme un élément déclencheur de du chemin pour un personnage féminin comme épreuve au coeur de sa de son évolution mais bon ça reste un peu parce que alors j'aime pas parce que je trouve ça reste un peu tout le temps la même chose ça reste un peu facile comme comme épreuve mais voilà d'un autre côté c'est voilà c'est comme tous les personnages disney qui perdent leurs parents voilà il ya des trucs comme ça voilà des fois quand on tourne un héros ou une héroïne il ya des passages comme ça bon pourquoi pas par contre si c'est une épreuve que ce soit une épreuve que ce soit vraiment quelque chose qui d'horrible qui la détruise et elle se reconstruit après pas un truc bon finalement ça va bon ce tour ça va c'est passé puis en fait maintenant les copains du coup avec l'autre donc voilà ce côté là et voilà et le côté le fait de mettre des héroïnes féminines à de leur donner dans le parcours du héros voilà c'est bien j'adore des héroïnes féminines le fait de mettre des héroïnes féminines et de faire passer une grande partie de leur évolution par le sexe c'est pire que de pas en mettre du tout un peu pas mais d'héroïne du tout c'est pour ça qu'effectivement souvent les histoires mais d'héroïnes m'énerve parce qu'on rapporte beaucoup de choses alors soit au sexe ou à un viol particulier soit au fait que les hommes m'a dépassé dans les roues mais dès qu'il y a une héroïne faut forcément qu'elle soit en conflit avec des hommes que ce soit plus physique ou plus mentale non elle peut très bien être en conflit avec des gens en général sans que ça forcément son genre à elle qui pose problème ou qu'ils soient là c'est parce que une fille c'est l'élu voilà donc ça peut simplement être un genre normal sans forcément que le fait que une femme soit forcément tout le temps mis en avant donc voilà c'est ce qui m'a un peu dérangé dans dans ce livre et avec alors c'était je pense que c'est aussi le plus le plus gros de la sélection en termes de pages ah oui vous pouvez revenir je le disais je pense que c'est plus gros en nombre de pages et avec ma sorte de panne de lecture bizarre voilà c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à finir celui là j'avoue que j'ai fini un peu en diagonale même si j'aime pas parce que voilà peut-être un peu de lenteur ou un peu de un rythme étrange on va dire voilà je vois là je veux pas forcément trop lente au rapide plutôt trop long que trop rapide mais voilà un rythme un peu étrange pour moi et on passe donc au troisième de ces lectures un peu mitigé qui est ensemble ici alors ensemble c'est c'est une chouette je crois c'est une personnalité un animal de compagnie robot mécanique une chouette il me semble un oiseau il me semble que c'est une chouette donc j'ai beaucoup mais la chouette on est d'accord chouette elle vive tu vois quand toi c'est voilà c'est non je ne ramène pas tout harry potter ça n'a rien à voir mais c'était une chouette donc voilà une chouette de compagnie je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu une chouette de compagnie hein c'est pas ma faute voilà sur ce coup là j'ai pas mal aimé à paris dans les androïdes il appelle plus on ne s'appelle pas androïdes dans le dans le roman mais j'ai oublié mais mécanique non je sais plus les robots les ans cyborg sont accusés de voler le travail des humains parce qu'ils le font voilà ils font étant moins payé en étant moins bien traité voilà mais du coup ils travaillent des humains on leur veut beaucoup pour ça ça effectivement j'ai bien aimé ça me rappelle beaucoup effectivement le moment où les femmes ont commencé à travailler et où on les a accusé de voler le travail des hommes parce qu'elle travaillait en étant moins payé et voilà aussi d'ailleurs pareil voilà ça c'est pas du féminisme en disant regardez j'ai des films avec tout c'est bien mais ça fait passer des petits messages quand même et j'aime bien après pareil encore une fois je pense dû à mon mon problème pour lire cette année il y avait quand même beaucoup de personnages qui suivent des histoires parallèles qui se sont recoupées assez tard pour moi et j'ai eu du mal à suivre toutes les histoires en même temps voilà je pense que c'est pour ça que je lis effectivement des histoires plus simples en ce moment parce que j'ai du mal à suivre plusieurs histoires en même en parallèle et à voir comment elles vont s'inclater tout ça de toute manière j'ai un peu de mal avec tout ce qui est roman chorale il faut vraiment que ça soit très bien fait encore une fois c'est pas un c'est un avis c'est pas voilà je dis pas c'est bien fait ou mal fait et voilà faut vraiment que je m'accroche beaucoup à l'histoire pour aimer les romans chorales et dans cet état j'aime beaucoup sinon j'ai toujours du mal à passer d'une histoire à l'autre ça m'énerve changer d'histoire à chaque fois alors là on change à chaque chapitre donc ça va on change assez souvent mais voilà ça me coupe dans mon élan et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avancer à chaque fois qu'est ce que je dis mon petit papier qu'est-ce que j'ai noté d'autres oui dans les points de vue j'ai bien aimé le fait qu'on ait le point de vue du tueur on parle un peu de temps en temps un petit côté jack les ventreurs sympa à l'atture des lettres aux journalistes toi c'est un peu le même principe je trouve qu'ils envoient des lettres d'ailleurs non c'est l'autre qui envoient des lettres les deux ventures à non ça c'était sympa c'est marrant et voilà donc encore une fois voilà donc pour ces trois là c'est vrai que j'ai mis un peu les trois ensemble c'est voilà des lectures un peu mitigé mais je pense que c'est aussi dû en partie à mon état émotionnel là quand je l'ai vu cette année au fait que ça soit du genre d'adulte ça va te plager un peu de mal mais voilà mais pas des mauvaises lectures je viens de passer des bons moments en les lisant même si voilà pour une couronne d'où c'est l'épine qui est un peu forcé sur la fin mais c'est parce que c'est un peu long pour moi en ce moment mais voilà donc des bonnes lectures et maintenant on va passer aux deux derniers que j'ai en papier qui sont vraiment les deux que j'ai beaucoup aimé et encore une fois je remercie le clip parce que je ne les aurais jamais lu si j'étais obligé en fait je m'aurai pas ils m'auraient pas inspiré et alors c'est les deux sont là alors on doit voter pour un livre à la fin dans le clip pas pour deux donc je me suis concentré très 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 fort et j'en ai choisi un parce que je vais pas maintenir le suspense longtemps j'ai voté pour prospérine je vais l'appeler prospérine pendant tout le pendant toute la chronique c'est pas ma faute je sais pas j'ai lu comme ça la première fois et depuis c'est resté on a parlé avec l'autrice elle m'a dit qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui confondaient parce que je l'ai vu aux imaginales l'autrice très très sympathique d'ailleurs voilà donc faites pas attention si j'appelle prospérine au nom de prospérine c'est c'est toujours la même c'est la même héroïne mais voilà j'ai voté pour pour aller à la fin mais franchement le choix a été très très dur entre les deux du coup dans d'or et d'oreiller j'ai beaucoup aimé l'ambiance franchement là quand je dis j'ai du mal à lire et là je l'ai lu en deux jours je crois c'est une ambiance alors un peu spéciale puisque on va dire là ça mélange orgueil et préjugé un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé t'appeler crimson peach maison hontée on va dire et avec un soupçon de on va dire de conte de fées mais conte de fées pas voilà disney conte de fées un peu glauque d'origine genre barbe bleue qui découpe ses femmes en morceaux genre voilà la cendrillon les belles soeurs cendrillon qui se coupe des morceaux de pied pour rentrer les chaussures la reine de blanche neige qui finit en dansant les souliers en fer chauffé pour jeter à mourir en se tromant les pieds voilà ce genre de conte de fées voyez un peu un peu un peu sympa donc ça mélange un peu tout ça et du coup franchement j'ai bien aimé à j'ai bien et parce qu'effectivement plus j'ai pas j'ai pas trouvé la fin avant des fois plusieurs surprises au cours de la lecture ça c'était top alors je crois que c'est vendu comme du lion d'adulte puisqu'il y avait un débat là dessus aussi sur avec les vêtes d'autres d'eau durée sur certaines scènes à savoir si ça peut vraiment passer en ligne d'une fois où j'ai pas vu le côté lion l'adulte effectivement sur ce coup là il est vraiment pris comme un livre adulte j'ai beaucoup aimé le genre de magie qu'on y voit un surtout parce que début tu comprends pas trop d'où ça vient en tout cas moi de début tu comprends ça vient et tu découvres petit à petit il ya le mystère franchement de cette chambre parce que tu vois c'est un pas un prince on est d'accord mais un lorde lorde voilà il est lorde qui veut se marier et qui invite toutes les jeunes filles de la contrée à venir dormir une nuit dans une chambre particulière chez lui toute seule et savoir à la fin à la fin il pose une question si elles ont passé une bonne nuit et selon ce qu'elles répondent ils les jettent ou ils se marient avec elle c'est pas top comme la sélection mais après on découvre pourquoi ça va mieux voilà et c'est vrai que même cette partie là on a beaucoup parlé de la place des femmes dans les autres romans ici alors déjà l'héroïne finalement bouscule un peu tous les codes et le fait qu'il y ait une partie on va dire orgueil et préjugé m'a du coup moins gêné sur le rôle des femmes parce que ça le replace dans une réalité historique même à la magie mais dans une réalité historique où c'était un peu le cas et voilà et effectivement l'héroïne c'est une fille d'accord mais c'est surtout un personnage elle n'est pas en conflit particulièrement avec les hommes il n'y a pas de problème avec ça c'est pas voilà même le problème du mariage plus ou moins arrangé ce qui l'embête c'est pas le côté mariage c'est le côté effectivement lâcher sa situation pour une autre écouter des mystères et des voilà donc ça va pas déranger j'ai beaucoup aimé la maison la maison du lord où ça se passe j'aime bien les maisons hantées possédées enfin voilà les maisons avec un truc voilà comme j'aime bien les vaisseaux spatiaux conscients voilà dans d'autres dans les trucs de SF mais voilà j'aime bien les maisons vivantes celle-là est très vivante on verra bien on voit pourquoi au fil du temps mais très 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 vivante elle n'est pas forcément sympa non plus la maison mais bon on fait rêche donc voilà beaucoup aimé le mystère beaucoup aimé la poésie qui s'en dégageait malgré effectivement l'horreur de certaines choses qui s'y passent donc vraiment une très très bonne lecture je vous le conseille vraiment et donc mon chouchou pas beaucoup de fond de cas avec autre mais mon chouchou quand même c'est prospérine, via du point et la phrase sans fin et là je suis tombée complètement amoureuse de l'univers je pense que pour une fan de livres on ne peut pas faire mieux ce sont donc des gens qui vivent aux abords du texte mais ils vivent dans les livres mais pas dans les livres dans l'histoire qu'ils vivent dans physiquement donc physiquement voilà là c'est des petits gens là qui habitent dans des petits villages au bord des pages du livre et qui entretiennent le texte donc la famille des A va polir, lisser tous les A pour qu'ils soient bien droits elle les maintient bien des terres, bien pour qu'ils bavent pas ils entretiennent physiquement les caractères du texte et donc prosarpine virgule point la famille point virgule surtout des points virgule mais virgule point c'est parce que son père est une virgule et sa mère est un point ou l'inverse je sais plus t'en vrai des familles, les familles virgule, les familles du point sont réunies ça fait il y a du point et il y a eu toute une histoire parce qu'au début c'était point virgule mais la famille point virgule leur fait des procès parce que c'est leur nom à eux donc ils ont changé leur nom du maître ils ont du point virgule et c'est comme ça tout le temps enfin c'est voilà c'est un peu d'absurde dans certaines parties quand même mais beaucoup d'humour c'est important je pense d'acheter le livre papier pour celui-là parce que parce qu'il y a plein de moments où déjà il y a plein d'illustrations dans le livre une illustration très sympa et il y a plein de moments où bien sûr je vais pas en retrouver parce que je cherche donc si j'en cherche je vais pas en trouver donc voilà plein de pages complètement illustrées et voilà et plein d'en mots c'est important parce que le texte est barré et illustré et voilà le texte le texte est en forme de Z parce qu'on parle d'un Z dans l'histoire voilà là c'est parce qu'elle s'évanouit vous voyez elle commence à être pas très bien et là elle s'évanouit donc voilà la forme du texte en lui-même raconte une histoire et tout est basé autour du texte autour de l'auteur voilà là il se passe un truc aussi je ne sais plus ce qu'il se passe là mais il se passe un truc c'est une explosion tout est basé autour du texte en lui-même de l'auteur des histoires les personnages par exemple c'est une enquête c'est une enquête policière on va dire c'est un meurtre et les personnages meurent à cause d'une arme qui s'appelle un délettreur qui leur fait perdre les lettres de leur prénom et ils n'ont plus de lettres à leur prénom ils meurent donc voilà c'est vraiment le côté univers on est dans le texte on est des personnages à l'intérieur d'un texte ce genre de choses c'est vraiment utilisé dans toutes les étapes de l'histoire c'est pas juste l'univers autour un peu folklorique sympa c'est vraiment dans chaque action des personnages dans chaque rebondissement de l'intrigue on utilise l'univers cet univers très riche très sympa pour faire avancer l'histoire et ça franchement j'ai beaucoup aimé c'est la première fois que je vois un univers autant ancré dans l'aspect physique d'un livre j'ai déjà vu des histoires des gens qui vivent dans les histoires qui passent d'histoire en histoire il y avait un film il y avait cœur d'encre qui était comme ça où ils pouvaient aller dans les histoires et donc ils lisaient pour faire sortir des personnages de l'histoire mais c'était là c'est vraiment dans l'aspect matériel d'un texte et c'est pour ça que franchement j'ai adoré pareil donc l'héroïne Proserpine Prosperine donc pareil j'ai bien dit parce que finalement c'est une femme ok mais à aucun moment ça pourrait être un homme qui serait exactement la même histoire sauf que à la fin tu vas pas un peu amoureuse du type mais bon ça pourrait être un homme aussi c'est la plus parce que je n'étais ça en ce moment mais voilà à part la romance je pense qu'elle est très très légère c'est très anecdotique c'est vraiment une enquête on ne s'inquiète pas du fait que c'est une femme pas une femme personne ne lui reproche personne ne lui dit rien c'est à peine cité on le sait mais voilà c'est des macarons sur la tête ça reste un peu plus féminin quand même comme coiffure j'avoue elle a des gros macarons comme ça sur la tête comme dans l'illustration et alors elle a elle a une une trompette à pétales je crois ou non de sa fleur mais c'est une fleur qui est une fleur genre genre beau truc je fais tout du Harry Potter mais il y a une fleur qui se balade comme ça et tu attaques les gens de temps en temps elle mord les gens et tout c'est génial j'adore la fleur donc voilà franchement et pareil je pense que je ne l'aurais pas eu si ce n'était pas pour le plib mais une très très bonne histoire un univers vraiment magnifique très bien utilisé très original et c'est pour ça que j'ai voté pour lui c'est mon chouchou allez-y il faut le lire donc voilà pour mes 5 finalistes du plib dites-moi surtout si si vous les avez lus si vous faites partie du plib pour lequel vous avez voté et j'espère qu'on se reverra très bientôt bye bye bye